Mes chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons donc aujourd'hui ouvrir une première table ronde qui est une première audition au public de notre commission d'enquête qui jusque-là a travaillé à huis clos. Il se trouve que cette table ronde était programmée déjà depuis plusieurs semaines sur le thème de l'Internet et du terrorisme djihadiste et que le talent ou la chance font concorder cette table ronde avec le déclenchement de la campagne gouvernementale sur les réseaux du contre-discours et de la lutte antiterroriste, ce qui est une concomitance tout à fait heureuse. Donc la prise de conscience de l'usage d'Internet est évidemment très ancienne. La loi du 13 novembre 2014 comporte différentes dispositions que nous avons votées ou non concernant le blocage des sites puisque ça pose un problème puisqu'il s'avère qu'une grande partie à la fois des conversions, à la fois de l'endoctrinement et à la fois de la propagande passe par ces réseaux Internet et qu'Internet est un vecteur incontournable de la promotion du djihadisme, ce qui met les réseaux au cœur du dispositif de notre commission d'enquête. Donc ces délits d'incitation au terrorisme relèvent maintenant du code pénal. Le décret d'application de la dernière disposition n'est pas encore paru. Il est donc évidemment trop tôt pour en faire le bilan. Les éléments de cette dernière semaine laissent penser que s'agissant des réseaux sociaux en particulier, le problème ne sera pas résolu sans nouvelles mesures prises à la fois par les pouvoirs publics et aussi par les fournisseurs d'accès et aussi par les majors qui doivent aussi jouer leur rôle de médiation puisque c'est eux qui portent en fait ces messages et que le tout répressif est contesté et évidemment contestable sur un système Internet qui nous dépasse en technologie et aussi en contrôle. Et évidemment, c'est le problème, quoi qu'on puisse en dire. Pour discuter de ces sujets cet après-midi, nous avons Madame Catherine Chambon, merci d'être avec nous, qui est sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la police judiciaire. Nous avons Benoît Tabacca, secrétaire général de l'Association des services de l'Internet communautaire et très présent sur les réseaux. Chaque fois qu'il s'agit de commenter ce qui s'y passe et surtout les décisions que nous prenons et surtout celles que nous ne prenons pas. Yann Benet, qui est rapporteur général, et Charlie Berthet, rapporteur du Conseil national du numérique, merci d'être parmi nous. Je vous rappelle que cette réunion est ouverte à la presse, fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur la chaîne Internet du Sénat ainsi qu'un différé sur la chaîne publique Sénat. Je vous donnerai donc la parole à Tour de Rôles et ensuite nous vous poserons un certain nombre de questions. Madame, Messieurs, compte tenu de la spécificité de notre commission, je suis aussi tenue de vous faire prêter serment. Donc je vais vous demander de bien vouloir dire la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire je le jure, vous rappelant que toute fausse déclaration vous expose à des sanctions pénales prévues par les articles 434.13 à 434.15 du Code pénal. Je vous remercie de bien vouloir lever la main droite, Madame, et de dire je le jure. Merci, Messieurs. J'ai à mes côtés Jean-Pierre Sueur, qui est notre rapporteur, qui est l'ancien président de la commission des lois, ancien ministre bien connu de cette maison, et André Rechart, qui est coprésident de cette commission d'enquête depuis quelques semaines, chargé plus particulièrement des problèmes liés à l'Europe. Et aux conventions Schengen, puisqu'il est aussi vice-président de la commission des affaires européennes, et après les événements de Charlie Hebdo, le Sénat a souhaité renforcer cette commission et renforcer le dispositif européen, en tous les cas de connaissance des dispositifs européens, c'est la raison pour laquelle nous partageons cette mission.